salut la team évolution j'espère que vous allez toutes et tous bien aujourd'hui c'est jour de grimpe et puis il ya nos amis grimpeurs qui sont dans notre voie voilà mais c'est normal ils sont arrivés avant nous sont juste derrière moi et puis on est tombé sur des fans de la chaîne ils sont un peu timide là ils disent rien alors nous ce qu'on va faire on va leur laisser la voie de départ c'est normal ils étaient là avant puis on va faire une voie latérale et puis après on verra si on chante ou pas pour trouver notre voie tranquillou aujourd'hui on va vous proposer une petite vidéo tranquille lorsqu'on arrive à un relais quand on grimpe en réversible en réversible c'est à dire que les deux grimpeurs sont tantôt leader tantôt assureur et puis on perd pas tant relais c'est à dire que celui qui est en train de grimper en second arrive au relais et puis après boum il repart direct dans la foulée donc il ya une petite astuce on voulait faire voir au relais aujourd'hui ce qu'on va vous présenter c'est une manoeuvre dite réversible c'est à dire qu'on a un leader et un seconde cordée mais le seconde cordée va se transformer aussi en leader et va pouvoir reprendre la tête donc quand vous arrivez au relais comme ici bon moi je suis vaché mais en fait ce qui s'est passé c'est que lorsque je suis arrivé au relais j'ai mis une dégaine juste pour m'assurer et j'ai continué à grimper jusqu'à la première dégaine au dessus du relais voilà donc là j'ai mis une dégaine enfin le premier point au dessus du relais pardon donc j'ai mis une dégaine dans le bon sens pour que la personne qui va arriver en second c'est à dire océane puisse continuer sa grimpe et là c'est ce qu'on appelle le réversible comme ça il n'y a pas d'arrêt au relais et c'est fluide et on gagne du temps donc là j'ai juste à lui dire de partir voilà puis quand je suis redescendu bien sûr à mon relais je vais mettre bon je peux mettre un multiplicateur c'est plus à l'aise si jamais comme ça océane se pointe au relais elle pourra se vacher ici tranquillou et puis comme ça prendre un repos de 30 secondes et puis après repartir sur sa voie comme ça il n'y aura pas de méli mélo et c'est ce qu'on appelle la technique réversible c'est super fluide et super rapide ça vous pouvez le faire quand les deux personnes ont le même niveau quand il y a seulement un leader et un second et ben là le leader en fait à chaque fois qu'il arrivera au relais il faudra qu'il fasse une manipulation récupérer la corde remettre et repartir blablabla voilà donc je vais lui dire de partir ouais océane c'est bon tu peux partir et bien sûr quand on se voit pas dans la voix bas la radio c'est super pratique ça fonctionne je la vois pas encore un nickel bravo tu es posé deux secondes ouais ouais bah vas-y attend bouge pas je tire ça hop bon là t'es prise mais tu peux te vacher si tu veux tranquille en fait c'est mieux de se vacher parce que là ce qu'on va faire on va faire juste un transfert c'est à dire que vu que c'est océane qui grimpe en tête elle a déjà des dégaines mais je vais lui en redonner parce qu'on sait pas combien de points on a plus haut donc au cas où elle se fera pas avoir moi je pense que je t'en file encore deux trois non ouais ça va faire deux trois et puis je te file la dégaine anti-panique la dégaine anti-panique si jamais on est un petit peu court pour le point c'est tout bon voilà on a fait le point nickel donc là les prises hein c'est tout bon et ben tu repars quand tu veux tu te démarches allez go normalement c'est sur la droite je crois voilà ouais à peu près ouais c'est pour ça j'ai voilà et là elle est arrivée sur la dégaine donc c'est parti là je lui laisse du mou et puis elle peut continuer sa grimpe j'espère que cette petite méthode vous servira comme ça vous gagnerez un temps précieux lorsque vous allez faire des grandes voies nous on vous laisse on continue gentiment et on vous dit à la prochaine Arby c'est parti Océane c'est parti allez go bon